Musique Chaque être humain présente un ensemble de caractères. Des caractères de son espèce, par exemple par rapport à un chimpanzé, une bipédie permanente, une faible pilosité pour l'homme, mais aussi des caractères individuels qui lui sont propres, donc la couleur des cheveux, la taille, etc. Au sein d'une espèce, chaque individu est donc un être unique, différent de tous les autres. Les caractères transmis au cours des générations sont des caractères héréditaires. Certains sont modifiés par l'environnement, c'est-à-dire le milieu ou le mode de vie de l'individu. Mais ces modifications ne sont pas héréditaires. Chaque cellule de l'organisme contient un noyau renfermant le support de l'information héréditaire, issu de chacun de nos parents, les chromosomes. Ils sont visibles lors de la multiplication cellulaire. Ici, vous observez donc des chromosomes, bien visibles, qui vont se scinder en deux lots lors de la division cellulaire au sein d'une cellule végétale. Chaque cellule humaine possède 23 paires de chromosomes. L'image de l'ensemble des chromosomes d'une cellule se nomme cariotype. Ici, un cariotype non ordonné, et ici, un cariotype ordonné. Vous retrouvez ici des chromosomes. Le nombre et la taille des chromosomes est identique pour tous les humains, sauf pour la dernière paire, qui présente des caractéristiques différentes selon le sexe. Il s'agit de la paire de chromosomes sexuels. Chez la femme, deux chromosomes longs nommés X, donc XX, et chez l'homme, un chromosome long X et un chromosome court Y. Un nombre anormal de chromosomes peut empêcher le développement de l'embryon. Dans certains cas, comme dans le cas de la trisomie 21, un enfant pourra naître, mais des caractères différents apparaîtront chez l'individu. Un chromosome est constitué d'ADN, c'est-à-dire d'acide désoxyribonucléique. C'est une longue molécule capable de se pelotonner au début de la multiplication cellulaire, prenant alors la forme d'un chromosome visible. Ici, le chromosome, dont on a un zoom sur l'ADN qui le constitue. Un gène est une portion d'ADN qui porte une information héréditaire. Chaque chromosome contient des centaines, voire des milliers de gènes. Sur cette carte génétique, seulement quelques-uns sont localisés. Par exemple ici, un gène codant pour le groupe sanguin, le système ABO, ou encore ici, sur la paire de chromosomes numéro 11, un gène codant pour une partie de la molécule d'hémoglobine présente dans les globules rouges. Chaque être humain possède les mêmes gènes, ceux de son espèce. Environ 21 000 gènes constituent le génome de notre espèce. Vous avez ici une représentation d'un chromosome constitué d'un filament d'ADN extrêmement pelotonné. De manière très simplifiée, un gène code donc un caractère héréditaire. Il peut exister plusieurs versions d'un gène. Chacune est un allèle. Comme chaque gène existe en deux exemplaires dans chaque cellule d'un individu, celui-ci peut posséder soit deux allèles identiques, soit deux allèles différents. L'existence de différents allèles d'un même gène permet d'expliquer la diversité des caractères observés dans les populations, comme les différentes couleurs des yeux ou les différents groupes sanguins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada